Après trois semaines de mercato, le stade René tient sa première recrue. Au lendemain de sa qualification en huitième de finale de la Coupe de France contre l'OM, le club breton a officialisé l'arrivée d'Azor Matuziwa. Le milieu de terrain néerlandais qui dreince pour Rennes, où il s'est engagé jusqu'en 2028 ce lundi après-midi. Il s'agit d'un prêt avec une obligation d'achat l'été prochain estimée à 15. 5 millions d'euros en plus de 4,5 millions d'euros de bonus, précise Ouest-France. C'était la nouvelle priorité des Rouges et Noirs, diminuer dans ce secteur de jeu à la suite de la blessure de Fabian Ridaire et du divorce avec Nemanja Matic. « J'ai beaucoup réfléchi, car ce n'est pas facile de quitter une équipe en milieu de saison », assume Matuziwa sur le site officiel du SRFC. Je ne vois que des points positifs. Le stade René a beaucoup d'ambition. J'ai hâte de découvrir l'ambiance du Roison Park avec mon nouveau maillot. Chaque joueur cherche à progresser, et je pense que le stade René est le club parfait pour m'aider à grandir. « J'arrive le lendemain d'un grand match de la part de l'équipe, je suis très heureux. Je suis un joueur qui donne toujours tout, qui pense d'abord à l'équipe. » Matuziwa, qui sera présenté à la presse mardi à 14h, ne sera pas la seule recrue René cet hiver. En fin de semaine dernière, Julien Stéphane avait également confirmé un accord de principe avec Ali Dussédu et Clermont pour le transfert du défenseur polyvalent. Actuellement à la CN avec le Ghana et qui devrait signer à son retour. Les dirigeants bretons continuent aussi de chercher un défenseur central droit, plusieurs pistes sont étudiées. Notamment à l'étranger, comme celle menant à Igaogbu, 23 ans, Slavia Prague, selon nos informations. Plusieurs noms sont cochés en attaque, mais une arrivée ne pourra se faire qu'en cas de départ. Comme annoncé par Ouest France, Vangeli Pavlidi, 25 ans, A.Z. Alkmar fait partie des cibles rennaises. En attendant, on a hâte de voir si Lazor fait bien les choses en Bretagne.